Bonjour, je m'appelle Thomas, je vais vous présenter une petite compo semi-arienne dans un vase style à martini, donc assez haut. Tout d'abord, on va commencer avec un peu de matériel, forcément, de la mousse. Je vais avoir besoin aussi de branchage, deux fils laitons argentés avec quelques coupes à l'intérieur, et le feuillage et les fleurs qu'on verra tout à l'heure. Donc pour commencer, on va déjà placer la mousse face au vase pour essayer de trouver la bonne hauteur, comme ceci, et le bout qui reste viendra comme ceci par-dessus pour pouvoir piquer le reste des fleurs. Je vais utiliser de la speedistra, qui va me servir à cacher la mousse. Alors je vais enrouler mon petit bloc de mousse, simplement, voilà, et je vais venir piquer le cadavre. Ceci. Voilà, c'est toujours le surplus. On va venir poser juste sur la petite mousse qui a été mise au préalable. Ensuite, nous allons installer le branchage. Donc c'est ce qui va me servir pour la structure, et ce qui va me servir aussi pour attacher plus tard mon feuillage et mes fleurs. Alors, plus ou moins, on le présente, et je fais à peu près, le plus grand bâton, à peu près 60 cm. Plus ou moins. Je vais mettre le branchage à la même hauteur pour que là, il puisse travailler. Voilà, il n'y en a rien. On ne va pas mettre même pas. On va en préparer plusieurs. Voilà. On va essayer de faire des cercles à peu près, pour dire que ça fasse propre. Voici. On renfonce un peu mieux. Voilà. Donc ça tient. Voilà une structure qui va servir pour le montage. Ensuite, nous allons commencer à mettre les fleurs. Donc voici du lisse. Ça sera ma fleur la plus haute dans la compo. Donc on arrache tout le souillage, toujours la poubelle pour garder un plan de travail. On vient présenter, et je viens juste passer en dessous de la première branche. Voilà. Plus ou moins. Voilà. Pour commencer avec le lisse. Ensuite, on va attaquer, on va suivre, avec de la fleur d'ornitho. Pour pareil. On va mettre entre eux. Donc voici pour l'ornitho. On va attaquer ensuite avec quelques fleurs de gerbera. Donc on fait le tour, bien évidemment, de la compo, car ça sera une compo multiface, on appelle ça. Alors pour continuer cette composition florale, on va utiliser du calore, c'est comme du petit arôme, on appelle ça du calore. Donc on va partir, on va attacher le calore sur la structure pour créer un effet de spirale, enfin des boucles en fait. Donc voici plus ou moins la compo, et là pour les perfectionnistes, on va cacher le reste de mousse avec une mousse naturelle plate. On va faire une belle finition, ce qui donnera un bon visuel. On ne peut pas avoir peur de faire le tour de sa compo toujours, pour bien revoir. Et bien évidemment, on va finir par un petit lustrage du feuillage. Juste le feuillage, pas sur la fleur, pour ne pas faire de tâches. Voilà. Des petits, des petits zakus comme ça, qui va faire briller le feuillage. Ce qui termine ma composition, et à bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada